Mettre sa vie dans l'ordre, dans l'ordre, oui, mettre sa vie en ordre de la façon que Dieu veut. L'odeur, notre vie, l'odeur qui plaire à Dieu de la façon que Dieu veut sentir l'odeur de notre vie, c'est la repentance. Tu te réponds et ça sera une agréable odeur à Dieu. Quand tu quittes le péché, Dieu va aimer que tu es en train de... C'est comme tu es ici, tu quittes là, tu viens ici, dans la gloire, dans la grâce. Mettre sa vie en ordre, dans l'ordre, l'ordre que Dieu veut. Oui, donc moi, quand j'ai essayé, j'ai fait, je me suis répentée et tout. Maintenant, ceux qui se plaisent, ceux qui aiment encore le péché, ceux qui ne sont pas encore prêts à quitter le péché, je me suis retirée d'eux. Parce que, au fait, il m'épuse. Celui qui n'est pas prêt à quitter le péché, il va te distraire, il va t'épuser. Parce qu'il ne veut pas, il se plaît dans le péché. Si quelqu'un se plaît dans le péché, il faut laisser la personne là-bas. Ça va chauffer. Dans le péché, là, on ne gagne rien. On perd. Dans le péché, il y a la souffrance. C'est ce qu'ils ne savent pas. Donc, j'ai essayé de l'être dit quitté ici est mieux. Parce que quand Dieu te montre sa gloire, quand Dieu te montre sa bénédiction, oh non, je me suis dit, mais Seigneur, il fallait me montrer ça depuis longtemps. Quand Dieu nous tend la main, il nous dit, quittez, quittez le péché, quittez, répentez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Et les gens, ils se plaît dans le péché. Il faut les laisser là-bas. Toi, tu te rétires. Toi, à qui Dieu a fait grâce? Toi, tu as cru. Quitte. Quitte. Et je vais parler ici aussi de ceux qui sont à l'étranger, qui sont à l'étranger, faire des travaux, de mélange. Oui, travailler chez les gens. Ceux qui sont encore là-bas, je vous encourage de vraiment avoir une vie de prière. Ça veut dire prier en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Vous êtes dans un pays étrange et ce n'est pas facile pour vous. C'est la prière. La prière, au fait, quand tu pries, Dieu est là. La présence de Dieu, les anges sont là. Il faut savoir qu'il y a une présence surnaturelle qui va te protéger. Et toi aussi, toi qui es à l'étranger, toi tu es dans un environnement où tu n'es pas en sécurité, où tu vois que ta vie est menacée. Essaye, par exemple, essaie d'obéir au fait, parce que la parole, la Bible nous dit, de respecter les autorités. Celui qui te commande, celui qui t'a emmené là-bas. Celui chez qui tu manges, tu travailles là. Il faut respecter la personne. Oui. Je n'ai pas dit d'obéir à n'importe quoi. Je n'ai pas dit d'obéir lorsqu'il est en train de vraiment te m'attraiter. Je ne dis pas, ce n'est pas ça. Je veux dire, il y a des gens là, parce que je me rappelle, il y a quelqu'un que j'avais emmené quelque part. Et la personne, lui, la personne parlait mal à son patron. Et j'étais au téléphone avec la personne. Je disais à la personne, ne parle pas comme ça. Mais la personne ne m'écoutait pas. C'est de ça que je parlais. Oui, parce qu'il ne faut pas être impoli, quoi. Tout ce que je veux dire. Il ne faut pas être la personne qui crie. Si ton patron, si ta patronne, il ne faut pas être impoli. Parce que si tu prends ce chemin-là, ce qu'ils vont te montrer là, ça ne sera pas joli à voir. Donc, sois ample. Parce qu'il y a une autre personne qui m'écoutait. Et elle, sa façon, lorsqu'elle voulait même quitter, même les enfants pleuraient. Bon, la dame pleurait, en fait. Il y a une autre personne, en fait. Donc, il faut être une bonne personne. Il ne faut pas être une personne satanique. Mais l'âme, l'âme de Dieu que tu dois avoir là, c'est la prière, sans cesse. Prie en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Et s'il y a des messages sur Facebook, sur YouTube, qui te fortifient, essaie d'écouter, mais en écoutant, mets les écouteurs là, dans ton oreille. Et puis, bon, tu fais ton travail. Ça va te fortifier. Et puis, lis ta Bible, en fait. Si tu as une Bible, si tu n'as pas de Bible, il y a les Bibles. Tu peux charger les Bibles, télécharger les Bibles, les paroles. Et puis, bon, surtout, utilise la prière. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ, c'est Seigneur. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien.